S'ouvrir, c'est partir à la découverte, changer de perspective, partager des expériences. Ouvrir sa ville, c'est assurer à tous les citoyens et les citoyennes une place dans la communauté et profiter ensemble de toutes les possibilités. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la diversité ethno-culturelle Ouvrir sa ville, des citoyens et des citoyennes de Québec de diverses origines partagent leur parcours et leurs apprentissages. Dans cet épisode, faites connaissance avec Ginelle, étudiante, et Pierrette, retraitée. Allô, Ginelle! Allô, Pierrette! C'est le fun de vivre ça avec toi. OK, on y va! Ça a l'air qu'il faut poser des questions. OK. Je pige. Je pige la question. OK. Première question. Comment vous vous êtes rencontrées? Ah, bien, c'est une belle histoire. Ça a commencé il y a longtemps. Ginelle était africaine, elle vivait en Afrique. Ma soeur aînée vivait en Afrique aussi. Ma soeur aînée, qui est religieuse, avait le projet d'ouvrir une maison d'accueil pour les enfants. Et elle avait besoin d'avoir des dons pour faire vivre cette maison d'accueil. Alors, elle a sollicité sa famille. Et elle me disait, il y a plein d'enfants et il y a une petite fille qui s'appelle Ginelle. Et je dis, ah bon, Ginelle, c'est bon. Alors, j'ai commencé à rentrer en contact avec Ginelle. Elle était d'abord toute petite, mais après ça, elle a commencé à m'écrire des petites lettres. Puis moi, je lui ai envoyé des petites choses aussi. Alors, ça a été notre premier contact. Par la suite, je suis allée visiter ma soeur en Afrique, le voir sur les lieux. Donc, on est au Gabon, on est à Bitam, c'est dans le nord du Gabon. Alors, je suis allée sur les lieux, j'ai rencontré Ginelle, qui avait huit ans à l'époque. Alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrées, qu'on s'est vues pour la première fois, mais on avait déjà eu un premier échange épistolaire. Ok. À ton tour. D'accord. Ok, bonne question. Décrivez votre relation actuelle. Hum. Bon. La relation avec Pierrette aujourd'hui, premièrement, c'est ma marraine, oui. Mais au fil du temps, c'est devenu une compagne, bien que plus âgée, mais en même temps, ça fait une grammaire, parce que ça fait la grammaire qu'on rigole pas mal. Voilà. Mais disons que c'est aussi comme un point d'appui, en fait. Dans tous les sens, on va dire, là, vraiment, dans tous les domaines, c'est un point d'appui, que ce soit financièrement, émotionnellement, parfois, oui, ou alors même intellectuellement, oui. Donc, c'est vraiment un point d'appui. Ça fait comme une sécurité quelque part, parce que je sais que si jamais j'ai un souci, peu importe, je sais où est-ce que je peux aller toquer pour avoir une première réponse. C'est un repère également au Canada pour moi. Je trouve que notre relation actuelle, ce n'est qu'une chance. Voilà. Oui, c'est vraiment une chance. Bien, je suis contente de ce témoignage-là, mais c'est vrai que c'est une relation qui est riche. Oui, beaucoup. Vraiment. Et comme on ne se connaissait pas beaucoup, c'est quand même particulier d'avoir réussi à créer ça en si peu de temps, quand même. C'est ça. Bon. Je vais prendre celle-là. OK. Pierrette. Qu'est-ce que ma présence a changé dans ta vie? Oh, ta présence dans ma vie, je dirais que ça n'a pas changé tant que ça. Je craignais, ou en tout cas, je me disais que ça peut changer beaucoup parce qu'une jeune femme qui arrive de l'étranger, qui ne connaît pas beaucoup le Québec, qui est bon... Mais en même temps, je me disais, bon, on va faire confiance à la vie. Je te connaissais quand même à distance, mais j'ai vu que tu étais une personne tellement autonome que ça peut changer. Dans le fond, ce que ça a ajouté, c'est comme une amie. OK. À une nouvelle personne qui est dans mon entourage proche. Et j'ai vécu des choses difficiles les derniers temps et tu étais là pour m'appuyer, vraiment. Donc ça, c'était juste un plus, comme on dit. Mais ça n'a pas été difficile. Parce que, vraiment, c'est ça. Tu es une femme autonome, tu fais tes choses. Puis je sais que si tu as besoin, tu vas le demander. Alors, je n'ai pas à aller toujours vérifier, si tu es bon, correct et tout. Au début, on faisait ça. Mais rapidement, je me suis dit, bon, Ginelle est autonome. Si elle a besoin, elle va venir. Et c'est donc juste un plus dans ma vie et dans la vie de mes enfants et de mes petits-enfants. Parce que mes petits-enfants sont en adoration face à Ginelle. Alors ça, c'est vraiment magnifique. OK. Ça apportait un peu de jeunesse dans la maison également. Ça apportait de la jeunesse dans la maison. Il n'y avait pas de jeunes, mais là, il y a maintenant de jeunes, il y a de la vie. Exactement. Ça, c'est une chose aussi. Moi, j'aime beaucoup côtoyer les jeunes. Tu as raison d'apporter ce point-là. Parce que, c'est ça, je trouve que c'est comme ça qu'on reste vivants, jeunes, ouverts. Donc, tu as apporté à la fois un petit brin d'Afrique. Peut-être que tu pourrais en apporter plus. On a échangé là-dessus déjà. Mais la notion de jeunesse, oui, ça, j'aimais ça. Qu'est-ce que les gens de Québec ont à gagner à s'ouvrir aux autres? Bien, ça va de soi. C'est de la nouveauté, mais aussi, c'est de voir qu'on a vraiment des choses à apprendre des autres, mais aussi une tolérance, je dirais. La tolérance. Je pense que les Québécois sont assez tolérants, mais en principe, mais en pratique. Quand c'est dans ta vie, tu dis, bon, cette personne-là est là, elle a son style de vie, ses habitudes. Ma sœur Louise, quand elle était en Afrique, elle disait, ici, c'est comme ça. Alors, j'aime cette approche-là de dire, elle est comme ça, ici, c'est comme ça, mais essayons de... Avec ce « ça », on fait quelque chose. Avec ce « ça », on fait quelque chose. C'est exactement ça. Ça. Quelle est votre expression québécoise préférée? Ça, je l'aime, celle-là. Je pense que c'est toi qui me l'as même fait remarquer, que c'est « fac ». Parce que nous, on dit « en fait », mais ici, c'est « fac », sinon « fec ». « Fec », « fec là ». Et donc, je suis rendue là. Oui, c'est ça. Je me disais, quand je t'ai entendue pour la première fois, de dire, bon, « fec là ». On allait à Montréal. Oui, c'est ça. Fait qu'on est partis, fait qu'on a fait ça. Je disais, oh, Ginèle est rendue là déjà, tu sais. Parce qu'on avait d'autres amis africains. À un moment donné, j'avais remarqué aussi, ils ont dit, ah, c'est le fun, on a dit « fac ». Oui, c'était en février. On allait à Montréal pour la fête à Christiane. À Christiane, c'est ça. Puis à un moment donné, tu dis, dans l'auto, tu dis, bien, « fac là ». Alors, je dis, bon, OK, ça n'a pas été long à attraper cette expression-là. C'est vraiment québécois, c'est vrai. Donc, c'est ça. OK, c'est ça, c'est à toi. OK. Bon, qu'est-ce qui facilite le partage de culture et l'échange entre deux personnes d'origine diverse, selon vous? Bien, je vais répondre une partie, puis tu diras, tu vas ajouter. Ah oui, je peux compléter, c'est bon. Bien, moi, je dirais, là, ce qui facilite l'échange ou la culture, le partage, oui, de culture, l'échange entre deux personnes d'origine différente ou diverse, c'est d'être un champ de surfiniens, en fait. Parce que le champ de surfiniens, parfois, il y a des pétuniens. Ça fait qu'on a des fleurs roses, des fleurs... Alors, le surfiniens, si je comprends bien, c'est une fleur. C'est une fleur, oui. Une fleur africaine. Non, c'est une fleur... Disons que la seule fois où je l'ai vue, c'est au Maroc. OK. Oui. C'était vraiment tout un bouquet qui sortait de terre, là. OK. Et je l'avais pris en photo. Des surfiniens. Surfiniens, oui. OK. Ce sont des fleurs qui poussent avec différentes couleurs, là. Ça pousse ensemble. Donc, on a des blanches, des roses, des violettes, des jaunes. Et donc, quand je vois cette question, ça me rappelle exactement cette fleur. Parce que c'est ce qui fait la beauté, en fait, dans l'échange ou dans le partage. C'est que, bien, toi, tu as de peau blanche. Moi, je suis de peau noire. Mais toutes les deux, nous sommes humaines. C'est la même chose avec les fleurs. Elles sont de couleurs différentes. Mais ce sont des fleurs à la base. Et les fleurs, elles poussent de terre. Elles sortent de terre. Et c'est ça, en fait, c'est cette beauté-là que j'ai aimée ce jour. Et c'est cette beauté-là, en fait, dans le partage. C'est que nous sommes différents, oui. Mais chacun a ce beau côté qu'il apporte qui rend le partage beau, en fait. Et je pense qu'à cela, il faut ajouter l'acceptation. C'est vrai que c'est ça qui fait la beauté. Mais pour toutes sortes de raisons, on a oublié ça. Mais je trouve que ça revient dans le discours public, pour commencer. Et ça revient aussi, je vois, comme je te disais, je vois les enfants qui viennent spontanément vers toi. Eux, il n'y a pas de différence. Ce sont comme les fleurs qui poussent, là. Rappelle-moi le nom. Les surfinias. Surfinias. Alors, eux, ils sont dans le bouquet de surfinias. Ils sont bien à l'aise avec ça. Nous, pour toutes sortes de raisons, on a eu des préjugés. Mais là, prenons l'exemple des enfants. Prenons l'exemple des surfinias. C'est vraiment l'acceptation. Parce que je vois Clara, une fois, elle m'a dit, « Toi, tu es de couleur brune, elle dit brune, elle dit pas noire. Toi, tu as une peau brune. Puis moi, j'ai une peau blanche, un peu rose. Mais tu es ma meilleure amie. Donc, tu vois un enfant de 5 ans, je ne sais pas, il avait 5 ans, quand elle me l'a dit, qui te dit ça, c'est comme, OK. C'est vrai. Et puis, on dit la vérité, ça, de la bouche des enfants. C'est ça, ça vient du cœur. Donc, si déjà un enfant n'a pas de préjugés à cet âge, quand elle va grandir, je ne pense pas que ça viendra. On espère. On espère que ça reste dans cette ouverture-là. Oui. Mais attends, c'est à moi. C'est la dernière? Oui, c'est la dernière. OK. Vous avez visité plusieurs pays. Qu'est-ce qui fait la force d'un bon accueil? Je te vois. Tu as visité plusieurs pays. Qu'est-ce qui fait la force d'un bon accueil? Un bon accueil? J'en ai visité combien? Trois? Non? Deux? Étrangers à moi? Le Maroc, le Canada, la Guinée, l'Équatorial, le Cameroun. Bon. OK. Ce qui fait... C'était quoi, là? Qu'est-ce qui fait un bon accueil? Ce qui fait un bon accueil. Le bon accueil, moi, je dirais que c'est cette chaleur qu'on met déjà là. C'est ce premier contact qui fait qu'on dise que j'ai eu un bon accueil. Le tout premier contact, il est marquant, en fait. Et je pense que ce qui fait le bon accueil, c'est le sourire. Vraiment, le sourire. Ça part du sourire. Parce que je ne vais pas aller dire bonjour à quelqu'un qui a le visage trop serré. Et j'ai peur de lui dire bonjour. Mais déjà, le sourire, ça ouvre les portes, comme on dit. Donc, en m'accueillant, il y a le sourire. Tu sens que oui, la personne est disposée. La personne est là pour m'accueillir. Il y a ce sourire-là. Puis, on dirait qu'il y a l'écoute et l'observation. Oui. Moi, je dirais que c'est ce qui fait un bon accueil. Parce que le premier contact, je garde ces trois parce qu'on peut les retrouver vraiment dans le premier contact. Et le premier contact, c'est quelque chose de marquant. En fait, c'est vraiment marquant, je dirais. Parce que je me rappelle quand je finissais ma quarantaine à Montréal le 5 août 2021. À cause de la pandémie, tu vas faire une quarantaine. France et Sainte-Louise, elles m'attendaient comme en haut. Parce que moi, j'étais au sous-sol de la maison à France. J'étais au sous-sol. Puis là, on attendait toute minuit pour que le 5 arrive, afin que moi, je sorte. Et là, elles ont commencé à faire le décompte à 23h59. Elle comptait 19 et tout. Puis là, je ne savais même pas que... Moi, j'avais mon téléphone, je snap toujours. Mais il y a une qui avait son téléphone aussi. Et là, elle décomptait. Et elles ont lancé la vidéo. Et puis, à la minute, tout le monde était « Bienvenue ! » C'était beau. Parce qu'elles avaient prévu de m'accueillir à l'aéroport avec le bouquet de fleurs. Oui, mais ce n'était pas possible à l'époque. Mais elles ont tourné la situation pour comme « OK, on va attendre ça avec elles. » Je vois que ce sera toujours marquant pour moi. Parce que c'était simple. C'était beau. Et c'est marrant à vie, en fait. Parce que je vais toujours lui raconter à qui il voudra. Je pourrais dire ça à n'importe quel moment. Et quand l'occasion se présentera, en fait. Donc, c'est vraiment le sourire, en fait, qui... Bien, il faut dire que c'est ça. Ton arrivée, c'était... Puis toute la démarche pour ton arrivée, c'est une affaire de famille. C'est ça. Plusieurs se sont... Mes autres soeurs se sont impliquées aussi. Et c'est ça. Tu as dû faire ta quarantaine à Montréal avant d'arriver à Québec. Parce qu'on était en pandémie. Tu as été accueillie là-bas aussi. Donc, puis c'est ça. On était nerveuses. On avait hâte que tu arrives. Mon Dieu, mon Dieu, on espère qu'elle n'aura pas de problème. Et puis, en tout cas, c'est le fun aussi. Tu sais, moi, je ne me sentais pas seule aussi là-dedans. C'est certain que ton accueil, je me sentais appuyée par la famille. C'est toute la famille qui t'a accueillie, qui t'a aidée aussi au cours des années. Ça, c'est certain. La famille a mis la main à la patte. Oui, oui. Mais moi, ce que je veux te dire aussi, Ginelle, tu m'as raconté des histoires aussi, quand tu étais, bon, au Maroc, puis il y avait, bon, un peu de racisme et tout ça. Et j'ai aimé ton attitude face à ça. Tu ne joues pas la victime. Tu arrives, tu es digne, tu es fière. Tu es une personne, c'est ça, fière. Donc, si on t'insulte, tu ne vas pas jouer la victime. Au contraire, tu réagis. Et bon, les anecdotes que tu m'as racontées, j'étais fière de toi. Je me disais, ah, c'est une bonne attitude, tu sais. Parce que tu aurais pu, bon, te... Oui, je pourrais me ranger. Tu t'arranger, oui. Mais en fait, je me dis, là, quand on parle de racisme, la question est tellement grande. Et aujourd'hui, tout le monde veut se victimiser. Oui. C'est ça, le problème. Du coup, je me dis, bien, soi-disant, selon les gens, c'est du racisme. Oui, bien, quand quelqu'un agit, il agit peut-être à travers une situation passée ou je ne sais pas, moi. Donc, si on prend le cas des anecdotes, là, moi, je me dis, bien, tu fais ça, c'est pas grave. De toute manière, si ça ne change rien à ma vie, ça ne va rien changer à ta vie. Donc, bien, autant mieux avancer. Là, c'est vrai, ça blesse, oui, mais après, si je rentre dans ton jeu, on ne va arriver nulle part. Et comme je dis souvent, ça n'enlève pas eux d'un ginel, donc, c'est pas grave. On avance. Non, c'est bon. Bien, c'est ça. Écoute, c'était le fun, hein, de cet échange-là. Ça nous a permis, bon, on a des échanges des fois, mais là, d'être comme ça, nous proposer des petites questions, on a fini, le bol est vide. On dira, bienvenue à la diversité. C'est ça. Salut. Ce balado est une production de la Ville de Québec en partenariat avec le gouvernement du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada